On est drôle des 25 derniers kilomètres, je suis sûr, 25 derniers kilomètres. Et voilà, et alors pour l'info quand même, pour l'info, Marc Klos, lui, il était ce matin 34e à 4 minutes 49. Donc voilà, pas un danger pour, c'est pas réellement un danger pour le maillot jaune. Mais à mon avis, il est capable d'aller cueillir une victoire d'étape, ce garçon. C'est beaucoup ça, une victoire d'étape sur le tour de la Guadeloupe, 2-2, c'est beaucoup de points, UCI. Et je pense qu'il y tient. Il mérite déjà, au vu de son effort pour sortir du peloton, doubler les hôtes et se replonger dans son effort. Il mériterait la victoire, ce ne serait pas usurpé qu'il gagne cette étape. Même s'il sait que c'est difficile, un petit regard vers l'arrière, il faut savoir comment diriger l'effort, comment planifier cet effort-là. Talon très haut, un pointé. On sent qu'il est souple. Il faut couper là, très très souple. Il y a de quoi, on sent qu'il a aussi un 28 à l'arrière. C'est-à-dire que le 28, c'est ce qui est sous la roue arrière, le pignon, qui est le plus large. Celui-là va lui servir à passer la bosse sans enlever le grand plateau. Le grand plateau, c'est la circulaire qui se trouve près des pieds, dans l'axe du cadre en bas. Alors qu'on tourne tranquillement, le peloton qui a une 24 de l'homme de tête, une 24 pour le peloton. Et le peloton qui est vraiment sur le talon des hommes de compte, qui étaient les hommes de tête d'abord. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils sont devenus les poursuivants. Et le voilà, ce peloton, le voilà. Ah, il m'a l'air nerveux. On sait qu'on se rapproche de la bosse. C'est très, très, très nerveux. Alors j'aime bien parce qu'ils se retournent. L'air de dire, ben non, ce sont les rouges qui doivent être devant. Donc on va se calmer, on va les laisser passer. On leur donne leur place tranquillement. Les équipiers du maillot jaune. Et messieurs, l'homme de tête qui va entrer, commencer la montée de salé. Et je peux vous dire qu'il tourne très bien les jambes. On a l'impression que c'est fou. Nous y sommes justement. Voilà la première difficulté du tour cycliste de cette 69e édition. Petit problème de dérailleur. Alors, nous sommes à salé, salé pour l'homme de tête. Voilà. Il a fait tomber la chaîne tout de suite. Oh là là, il n'est pas... Il va chercher son rythme. Il a mis, je pense, trop petit. Il aurait pu commencer à passer avec le grand plateau. Il fait remonter les vitesses à l'arrière. Il aurait dit qu'il n'a qu'un peu plus de puissance. Ça montre la méconnaissance du terrain du numéro 12 Frost qui n'est peut-être pas aussi un grimpeur. Peut-être beaucoup plus à l'aise dans le plat. Il cherche le souci. Je pense que c'est un grand gabarit. Même s'il tourne bien les jambes. On a l'impression qu'il tourne bien les jambes. Peut-être que c'est la méconnaissance du parcours aussi, André. Effectivement, effectivement. Marcel Froze. Marcel Froze ne connaît pas le terrain puisqu'il aurait pu garder ce grand plateau pour commencer cette montée de salé. mais il a pris son rythme de croisière. À lui de pouvoir sortir de sa potille pour avoir une chance de pouvoir disputer l'arrivée à Bastère. Non, mais là, nous sommes encore à salé. Il tourne bien les jambes. Voilà, il tourne les jambes tranquillement. Il ne panique pas. Mais ce n'est pas un grimpeur. Non, ce n'est pas... Si on le laisse prendre deux virages, on le revoit à Bastère, comme a dit Philippe. Oui, oui, Bastère. Ça va être difficile. Ça va être très difficile quand même. Il y a même des virages, il faut faire attention. Il a laissé du jus dans le plat. Il va vite voir... Et le peloton, regardez. Tout de suite, ça va très vite. Il y a des courants qui ont accéléré. Nous sommes en tête de peloton. Oui, il est ce maillot jaune. On est déjà revenu sur le groupe Sablon. On est déjà revenu sur ces garçons. C'est Astana qui est en train de faire péter cette course. On a aussi des Allemands. Ce sont des Allemands qui sont en train de faire exploser tout ça. Et le maillot blanc, attention. Le maillot blanc, le meilleur jaune qui est parti. Le meilleur jaune. Maillot du meilleur jaune. Regardez, on passe Sablon. On passe Kadémarte. Oui, un petit cours de l'ODS. Oh là, le maillot blanc qui fait un chaud. Le maillot blanc qui n'est autre que... Prontski Vadim. Prontski Vadim. Oui. Prontski Vadim qui est maillot blanc et qui fait partie de l'équipe Vino Motor Astana. Voilà, c'est Astana. Voilà. Et il l'avait dit. Il l'avait dit à Daniel Marius. On lui a demandé quel était son profil. Il parle légèrement français. Il avait dit, bon, plutôt complet, mais grimpeur. Beaucoup grimpeur. Beaucoup grimpeur. Voilà ce qu'il a répondu. Beaucoup grimpeur. Franchement, là, avoir la vitesse où cette accélégation s'est produite, on n'a pas vu les coureurs de la team Prouimo. On ne les a pas vus les coureurs de la team Prouimo. Attention à Salinas. Salinas. Jonathan Salinas de l'USL, qui est en train de frapper un grand coup, là. Il est en train de frapper un grand coup, Salinas. C'est, oui, le 264, c'est bien lui. Jonathan Salinas. On se demandait où était l'USL. On se demandait où était passée l'USL. Attention. Attention à Salinas, qui est capable aussi, bien évidemment, de remporter cet État, parce qu'on est dans ça, vraiment, sur un terrain qui lui convient. Il va fondre sur Marcel Fros. Et le maillot jaune. Et le maillot jaune. Mais quand on se demande pourquoi, où est le maillot jaune ? Voilà le maillot jaune qui revient. Voilà le maillot jaune. Le maillot jaune qui revient avec ses équipiers, sans s'affoler. Voilà, ça parle. Diego Milan est présent. Diego Milan qui est là, qui accélère aussi pour voir ce maillot jaune. On va le tester. On va voir ce qu'il vaut. On est toujours dans Salinas, là. Oui, on est toujours dans Salinas. Le maillot jaune, grand plateau. Il a compris qu'il pouvait. Le voilà, le maillot jaune. Et derrière, on est en train de l'attaquer de peu partout. On regarde comment il réagit. Par contre, je ne vois pas le CCD. Oui, il y a un couard à ses côtés. Il me semble que c'est Piertzga, j'ai l'impression. Oui, c'est Piertzga. C'est Piertzga. Tout le monde est en train de déposer ce maillot jaune. Nous sommes à Salinas, mais lui, il relance la machine. Où sont ses coéquipiers ? Ils sont où ? Est-ce que c'est Locaté ou Blondé que je vois aussi qui est là ? Blondé. C'est plutôt pas mal, ça aussi, pour l'exception. Tiens donc. Blondé. Blondé, le 23. La Rochelle est là aussi. Et il n'est plus de coéquipiers. Il est sué, ce maillot jaune. Adrien Houssel qui est monté avec la plaque. Monté avec le grand plateau. Voilà l'auteur, Rourano, qui est le meilleur classé de l'USL. Oh là là, ça va faire mal tout à l'heure dans sa potille. Voilà maintenant Gaëtan Bill de l'USL. Mais je ne vois pas Anzola. Voici Locaté aussi, bien présent. Vous avez vu Anzola, André ? Non, je n'ai pas vu Anzola. Non, je ne l'ai pas vu. Peut-être est-il devant. Peut-être s'est-il fait lâcher. On ne sait pas. Mais la grande bataille a commencé. Les grandes manœuvres ont commencé. Alors que Diego Milan, on a un coureur d'Intekra qui est parti. Intekra qui est parti. Un coureur d'Intekra à la recherche de l'homme de tête qui n'a pas été repris. On le confirme, il y a un homme encore en tête. La bataille derrière a commencé. Le maillot meilleur jeune, Vadim Pronski, est toujours parmi les premiers. Oh, c'est une belle bataille. On sent déjà que la course a pris une autre mesure. Salinas va se faire reprendre. Salinas va se faire reprendre. Il y aurait un contre. Salinas va remettre une couche. Et oui, Salinas, attention au contre. Voilà, c'est le maillot blanc. C'est le maillot blanc qui est encore là. C'est le maillot blanc. C'est Vadim Pronski. C'est le maillot blanc qui est là, qui est entré. Nous sommes dans Sapoti maintenant. Avec le maillot blanc, c'est lui. Ils sont déjà revenus sur Marcel Fros ? Oui, je n'ai pas vu. On n'a pas vu Marcel Fros. On n'a pas fait attention à Fros, savoir s'il a été repris ou pas. Mais regardez, c'est le maillot du meilleur jeune. Et puis, il se retourne. Il se paye même le luxe de regarder ce qui se passe tranquillement à l'arrière. Oh, ça monte vite. Ça monte vite. Attention, retour. Trois coureurs reviennent. Trois coureurs reviennent. De l'arrière. Attention, trois coureurs sont revenus. Une bataille ou un round d'observation. Tout le monde se regarde. Une attaque encore. Une attaque encore. Une attaque encore. Nous sommes dans la montagne. Et le maillot blanc qui s'accroche. On a Salinas qui est pas mal. Un coureur du Team Intécra. Il me semble avoir vu aussi... C'est qui ? Est-ce que non, ce n'est pas... C'est Philippe Claude qui a attaqué le 195. Philippe Claude qui attaque. Claude de... Néthé anti-barbade. On a quasiment avalé Sapoti Salé. On avale Sapoti. On avale Sapoti alors que là, bon, on a avancé, mais... Et là, on a qui ? On a toujours ce maillot blanc qui n'est pas... Qui est plutôt à l'aise. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Le Vadim, il est avec Salinas. Avec Jonathan Salinas. Attention à l'attaque de Salinas. Deuxième couche. Deuxième couche. Oh mais c'est brutal. Oh là là, c'est brutal ça. Ça, ça fait mal. C'est brutal. Il a déposé. Il a complètement déposé. Même la motogène. Il a complètement déposé. Et il va passer. Il va passer à mon avis en tête. Je ne pense pas que France... France a dû être repris déjà. Il a été repris. Je pense que là, c'est la tête de course. Avec Salinas qui va passer au sommeil. Il regarde derrière un peu les écarts. L'USL est en train de frapper un grand coup. Et il est où ce maillot jaune ? Il est où ce maillot jaune ? Le voilà le maillot jaune. Le voilà avec qui ? Il se fait attaquer. Là, on a Diego Milan-Crimenez. On a également l'USL. Il n'est pas si loin que ça. Il n'est pas si loin que ça ce maillot jaune. Ah, il se défend plutôt bien. Il se défend plutôt bien ce maillot jaune. Alors qu'on a Vargas. Alors qu'on a Adrie et Roussel. Et bien, Eustache. Voilà, Pim, Pim. Ah, il est là, Anzola. Voilà, Anzola est revenu. Et là, nous sommes avec Salinas. Dans la descente de sa petite sud. Attention à la descente. Pas de chute. C'est important de rester sous le vélo et non au sol. Et on en profite pour saluer l'équipage de cette moto-1 qui nous fait vivre ça. Je peux vous dire, vous n'en verrez pas beaucoup de motos. Dans cette partie, surtout qu'on va aborder Vieux-Fort. Il faut vraiment saluer le travail de tous ces pilotes. Et là, c'est Florent Corneli et Ludovic Guédu. Ça, c'est l'équipage de la moto-1. Voilà, avec Salinas et deux coureurs. Le maillot blanc qui est déjà revenu. Voilà, s'entraîne rentrer à la faveur de la descente. On aura un gros groupe. Ils sont cinq, six même d'ailleurs. Ils seront six. Attention, attention au virage. Ce sont des gars qui sont faciles à négocier. Faciles à négocier. Mais il faut rentrer de suite. Et là, ça va rouler extrêmement vite. Oh là là, comme ils ont fait péter le peloton là avec Salinas. Ourego Gomez-Alvaro, un Colombien de l'équipe Erranti-Barbade. Ourego Gomez-Alvaro. Et voilà que le maillot blanc. Et le maillot à poids. Deux maillots distinctifs qui sont là. Le maillot à poids qui n'est autre que Guionnet-Adrien. Les grandes manœuvres ont commencé. Salinas, l'équipe de l'USL, bien présente. Et Adrien Guionnet, le voilà. Adrien Grionnet avec le maillot à poids rouge en train de relancer la machine. On a un coureur d'Astana. On a également... Ah ben, ils sont deux même. Ah non, c'est un Allemand qui est en deuxième position, il me semble. C'est pas forcément Astana. C'est pas un Kazakh, il faut que je regarde. On va détailler ça tout à l'heure. Alors que là, nous sommes bien en tête de course. Et qui passe devant ? Qui passe devant ? C'est Ronski. Oui, Ronski, le maillot au meilleur jeune. Ah, il est bon. Ah, il est très bon. Pour aller chercher ce maillot-là, moi, sur ce que je vois là, il est presque définitivement sur ses... Oh là 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 ! Virage à droite, on fait attention. Virage à droite. Attention, attention. Virage à droite. Voilà. Bien négocié. Ça roule à combien, André, là ? Ça roule vite. Ah oui, ça roule très vite. Ça roule très vite. On a 37 kilomètres. Oh là là, il est bon. Ah, il est fort, ce coureur. Le coup de la République dominicaine se fait décrocher. Il n'est pas bien, il n'est pas top. Le courant de ces crâts, là, il est vraiment à la rupture. Ah oui, limite. La petite relance tout à l'heure va faire mal. La mousse qui arrive va faire très mal. Oh là 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 là. Des équilibristes. Et voilà, on est en train de relancer la machine. Ah, il fait mal, hein. Il fait mal, hein. Là, je ne suis pas sûr qu'il puisse suivre, le team Intécra. Attention, saut de chaîne pour le maillot blanc. Mais il va revenir, à mon avis. Oh là 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 là. Oui, il a mis un peu trop mou. Il a eu peur d'arriver avec trop gros. Mais ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas en fait, c'est ça. C'est pour ça que... Et attention là, il y a un petit virage très dangereux sur la gauche tout à l'heure. Oui. Parce qu'il surprend, il surprend ce virage. Le voilà, ce virage. Il faut bien le négocier celui-là aussi. On descendra près de l'école de Trois-Rivières, le collège. Voilà, bien négocié. Et virage tout de suite à droite. Alors, un petit rond-point. Petit giratoire. Très disputé l'étape. L'étape très très disputée dans le final. Je l'ai dit, ça va prendre du temps à casser. Mais à la fin, il y aura forcément des échappés. Alors que le maillot à poids, guillonnée, continue de s'hydrater. La course est lancée. Plus question de regarder ce qui se passe derrière. Et voilà le groupe maillot jaune qui n'est pas si loin que ça. Là, nous sommes avec le groupe maillot jaune qui n'est pas si loin. À peine à 12 secondes. À peu près à 12 secondes. On a vu également le coureur de la Martinique. On va le chercher ce maillot jaune. On va chercher ce maillot jaune. Ah, elle est disputée cette course. Elle est disputée. On est en train de progresser. On a vu aussi des coureurs de l'USL. Le voilà. Le voilà ce maillot jaune. Très costaud. Il ne s'est pas fait lâcher. Très 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 costaud. Il n'a pourtant aucun coéquipier quasiment. Ils ont supprimé les coéquipiers. Ils ont salé. Et lui, il prend ses responsabilités. Uruti. Voilà. C'est son nom. Et regardez. Il est à peine à 10, 15 secondes du groupe de tête. On va tourner à gauche. Et Anzola qui essaie à lui de partir. Attention. Il faut négocier tout ça. Correctement. Voilà. Et on aperçoit la tête de course. Voilà. On aperçoit la tête de course. Avec Anzola qui demande au maillot jaune de prendre ses responsabilités. Quelle bataille. Et en fait, pourquoi ? Et pourquoi ? 10 secondes, vous voyez. 10 secondes d'écart. Et pourquoi est-ce qu'il est après Anzola ? Mais il est porteur du dossard 1 aussi. On a bien compris que c'est quelqu'un de dangereux. On l'a compris qu'Anzola, voilà, il faut le surveiller. Même si... Et le maillot jaune qui prend ses responsabilités. Attention à ce virage aussi. Oui, oui. Beaucoup de virages dangereux. Il faut rester là. Celui-là, il tire beaucoup. Bien prendre, ouvrir la jambe. Stabiliser le vélo. Ouh là 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 là. Failleton. Collins Failleton qui revient. Locatin. Blondin. Eustache. Et il est là le match. Parce que tout ce qui est derrière est battu. Tout ce qui est derrière ces deux groupes, Ben c'est battu. Et là nous sommes avec le groupe de tête. Un deuxième coureur M-Técra. Il y a un deuxième coureur du team M-Técra qui est venu. Qui a opéré la jonction à l'avant. Oui, oui. Il était... Il était pas mal dans la montagne déjà. Maintenant on l'a repris. Et on arrive tout à l'heure dans Grand-Anse. Grand-Anse Trois-Rivières. J'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas le sens de m'avoir vu le maillot blanc là. Le maillot blanc il est là. Il est là. Il est encore avec le maillot jaune. Pronski avec le maillot jaune. Et messieurs, le maillot jaune qui va opérer la jonction avec le groupe de tête. Le maillot jaune est en train d'opérer la jonction à l'instant même. Et ça va calmer tout le monde. Croyez-moi. Croyez-moi que ça va calmer tout le monde. Voilà, nous sommes dans le groupe maillot jaune. Enfin, Locatain qui est en train de faire l'effort pour s'accrocher. On voit aussi Rourano qui fait l'effort. Blondin, tout le monde. Anzola et c'est le maillot jaune en personne. Regardez. Le maillot jaune en personne a ramené de l'ordre dans ce peloton. En patron. Et voilà, il a opéré la jonction. Les compteurs sont remis à zéro. Plus personne à l'avant. Le maillot jaune fait partie du groupe de tête. Ah oui, mais je pense qu'on n'a pas encore vu Salinas. Salinas n'est pas en train de faire un show devant. Salinas, le maillot jaune a vraiment bien géré sa tour. Non, 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 c'est groupé. Oui, oui, c'est groupé. Oui, on a repris Salinas, effectivement. Salinas est là, c'est groupé. Effectivement, c'est groupé. Il a remis les pendules à l'heure. Il a remis les pendules à l'heure. Oui. Et là, voilà, Salinas se retourne. Et c'est une autre course qui commence. Allez-y, allez-y, Philippe. Gaïtambil a fait les frais. Il était dans le groupe du maillot jaune, mais il a fait les frais dans la petite bosse. Il n'a pas réussi à faire l'injonction avec le maillot jaune, Gaïtambil. Mais là, c'est en train de se calmer. Je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui vont revenir là. Parce que d'un coup là, c'est en train de se calmer. Ça va se calmer. Parce que le maillot jaune, forcément, ça va jeter un froid. Et on commence à le prendre au sérieux, ce garçon. Ah oui, oui. Là, maintenant, au vu de ce qu'il a fait, l'équipe a manœuvré, bien laissé dérouler, prendre une distance à l'échapper. Ils ont été aidés par le fait que devant, ça ne s'est pas attendu. Et maintenant, tranquillement, ils ramènent les gens à d'autres mesures. Et voilà une attaque. Voilà une attaque. Est-ce que ce n'est pas le maillot jaune qui se dit ? On croit que c'est le maillot jaune qui est en train de bousculer tout ça. Ne me dites pas ça. Ah, c'est possible. Non, non, non. C'est un zola. Le maillot jaune est parti, messieurs. Ce n'est pas le maillot jaune. Je n'ai pas le sentiment. Il me semble que c'est un zola, Philippe. Ce n'est pas le maillot jaune. Tout à fait, messieurs. Le maillot jaune est bien dans le petit groupe. Ah bon, d'accord. C'est un coureur du CCD. À mon avis, c'est un zola. Oui, c'est un zola. C'est un zola qui est parti. Et il me semble qu'il y a Salinas avec lui. Il me semble qu'il a emmené avec lui Salinas, un troisième coureur, qu'on n'a pas en Intecra de toute façon. C'est le team Intecra. Ah, mais derrière, ça dit non. Et derrière, on dit non. Derrière, on dit non. Alors qu'on n'a même pas le temps de regarder les vieux forts en travers tout ce littoral sans regarder. Ça va vite. Vous voyez, il y a des coureurs qui reviennent. Le peloton a explosé de partout. Et voilà, Anzola. Voilà, il a levé le pied, il a levé le pied parce qu'il a vu que derrière, ça réagit. Pas d'autorisation de sortie pour lui. Il n'a pas encore levé le pied. C'était un faux plan montant. Il continue le travail de ça. Puis Salinas a envie de... Justement, avec le contre... Il réaccélère. Il réaccélère. Ah, mais il est là, ce maillot jaune. Je pense que Piotr Gare aura un mot à dire à l'arrivée. Je pense que Piotr Gare... Et il est esselé quand même, André. Il est... Il n'a... Alors, on parlait de la team Pro Emo. Oui, qui a une grosse armadette et tout. Oui, mais regardez. On n'est même pas dans une vraie étape de montagne qu'il est déjà esselé. Mais il est où, Fournay-Fayard ? Pour pouvoir protéger son maillot jaune. C'est la première fois. C'est la première fois que je vois la team Pro Emo bousculer comme ça, quand même. Ah oui. On n'a pas l'habitude de ça. Oui, mais le travail est fait. On a gardé l'essentiel. Guillonnet reste le plus dangereux adversaire pour ce maillot jaune. Je pense à mon avis. Oui, oui. Et pour l'instant, les Andes sont quand même... Oui, Guillonnet a 7 secondes au général. Oui. Il est encore présent. Oui. On n'a pas vu Pierre Almeida qui a été distancé. Et Guillonnet, il n'est pas porteur du maillot à poids. C'est le Dauphin, il est porteur du maillot à poids. C'est aussi pour ça que le maillot jaune a fait tout ça. Ah oui. Parce que Guillonnet était à l'avant. Bronski n'est pas loin. Il est à 56 secondes, Bronski. Je pense qu'il y a une bataille pour la première place. Le niveau se resserre entre ces hommes-là. Et... Coline Sfaiton qui est là. Oui, Coline Sfaiton. Coline Sfaiton qui est là. Le champion de Guadeloupe qui est là. Le catin est là aussi. Et Blondin, je crois, il est là aussi. Cédric Estache. Damien Houssel. Un excellent Houssel qui est là. Oui, Adrien Houssel qui est présent. Le plus jeune des frères. Celui qui est impressionné sur le tour de Marie-Galante. Ben oui. Et il y a une attaque. Salinas. Salinas encore. Oh là 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 là. Ah ben c'est... Quel courant qui était là ? C'est Salinas. En tout cas, c'est Salinas. C'est Salinas qui est parti. Dans la montée qu'on appelle Blondot. Nous sommes dans cette montée où on est en train de monter. Blondot ou Salinas encore frappé. Salinas qui possède par de petites secourses de manière à déstabiliser ce maillot jaune et faire le trou pour le gain de cet état. Eh oui, Jonathan Salinas. Il a envie de remporter. On disait que l'USL était très calme. Et là, il a fait le trou. Qui va aller le chercher là ? Regardez un peu en temps réel. Il a déjà 10 secondes. Il a déjà 10 secondes Salinas à mon avis. Il est en train de faire le trou. Ah, c'est en train de réagir là. C'est en train de réagir sur Salinas. Salinas est quand même loin en général pour l'instant. Attention aux bisons. Attention au numéro 4. Il faut faire attention au numéro 4. Adam Pierzga. Adam Pierzga qui est là. Regardez les deux coureurs de l'exception. Mais ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Coureur de la sélection de la Martinique. On est content également. C'est bien. Tout le monde s'accroche. Et Salinas qui est en train de bousculer ce groupe de tête. Oh là là. Il les met dans le cintre. Oui, il les met dans le cintre. Une belle relance. Une belle relance pour garder cette vitesse. Pour laisser ce vélo en mouvement. Et le braquet qui l'emmène. Oui. Oh oui. Il a de la force. Il a de la force. Il s'arrête pas. Petit par la taille, mais grand par le talent. Jonathan Salinas. Qui a déjà remporté un tour de Martinique quand il courait avec... Avec la pédale pilote. Je crois que c'est la pédale pilote. Oui, oui, exactement. Quand il courait sous les couleurs de la pédale pilote. Il a remporté un tour de Martinique. Et regardez-le. Nous sommes à beau séjour à Vieux-Fort. Dans les contre-forts de Vieux-Fort. Comme on disait Jonathan Salinas. Seul en tête. Et déjà, il possède quoi ? Il possède, allez, 10-12 secondes. Un peu plus quand même. Peut-être plus ? Un petit peu plus, oui. Comment ça réagit derrière ? Mais derrière, ça se regarde. Voilà. Derrière, ça fait plaisir aussi. Adrien, Adrien, il a quel âge ? C'est la classe, il a 19 ans. 19 ans, ce n'est pas. 19 ans, oui. Regardez où il est. Colin Sveiton, quel âge ? 20 ans. Ben voilà. Ce sont des coureurs qui sont jeunes mais qui sont bons. Il a eu de continuer à se faire souffrance dans le vélo et à être sérieux. Et de courir encore beaucoup plus de compétitions huppées. Et regardez où ils se retrouvent, ces garçons. Ils sont devant Fournet Fayard. Fournet Fayard qui, lui, est derrière, tout ça. Devant Thomasson. Devant tous les... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est bien, c'est bien. Ça fait plaisir. Allez, pour l'instant, on revient à la course avec, tiens, lui, Jonathan Salinas qui est en train de nous faire un vrai numéro. Il est capable d'aller au bout, celui-là. Avec 15 secondes, il est capable d'aller au bout. Il faudra venir le chercher. Mais derrière, on a quand même des costauds. Là, ça va descendre un petit peu avec beaucoup de virages. Il faut gérer. Doigts gauche. Il faut bien gérer pour ne pas chuter. C'est fait. En bas, encore, il y a un virage à gauche. Petit à droite tout de suite. Et on va redresser tout de suite à gauche. Oui. Là, ça glisse. Des fois, petit gravillon en bas. Faire attention pour éviter la chute. Voilà, ça passe. Très, très bien négocié. Il relance de suite. Il est bien, là. Oui, il est très, très bien. Ah là là, il est bien. Philippe, est-ce que vous le voyez, Salinas, Philippe ? Les attaques fictives de Salinas. Non, Jérôme, puisque les commissaires nous empêchent de passer. Et on est à l'arrière du groupe Maillot Jaune. On ne peut pas passer. D'accord, mais de toute façon, nous, on le voit très bien. Il n'y a pas de souci. Nous sommes avec Jonathan Salinas. Vous voyez, quand je vous disais combien de motos dans les descentes ? Une seule. Une seule. C'est pour ça que je dis, franchement, nos pilotes, ils sont excellents. Une seule moto derrière Salinas. Parce qu'il faut pouvoir descendre à cette vitesse. Ah oui, parce que... Il faut pouvoir descendre derrière en coureur. Le cycliste descend beaucoup plus vite que la moto. On va les carrer. Quatre coureurs derrière. Quatre. Un petit groupe derrière. Je pense qu'il y a un pire de gars au ping-pim dans le groupe. Oui, il y a un coureur de CCD, forcément, qui est en train de faire l'effort pour revenir. Attention, ça va très vite. Alors que le maillot jaune est seul. Il est seul. Il est seul. Il est un peu en difficulté, là. Il est en train de payer ses efforts. Il est en difficulté. Attention, il faut bien gérer ce virage. Il faut bien gérer ce virage. On a lâché le maillot jaune dans la descente. Il y a des courants qui ont lâché ce maillot jaune dans la descente. Ah là là, il est en train de payer ses efforts. Il est en train de payer ses efforts, le maillot jaune. Ah non, pas du tout, messieurs. Le maillot jaune a essayé de forcer compagnie au groupe. Il essaie de partir, justement, ce maillot jaune. Je peux vous dire qu'il fait mal à ce groupe. Ah donc, dans le groupe des quatre, c'est lui qu'on a vu. On pensait que c'était Pimpim, mais c'est lui le maillot jaune qu'on a vu avec deux coureurs de la team Intecra. Il a décidé d'aller chercher. Il a décidé d'aller chercher Salinas, alors. Il faut dire qu'il y a des coureurs partout. Tout à fait, je confirme. Il a décidé d'aller chercher Salinas le maillot jaune. Il est parti. Mais il y a des coureurs partout, partout sous la route, entre Trois-Rivières et Vieux-Fort. Les coureurs sont sous la route, esselés pour quelques-uns ou dans un groupe de quatre. Mais Salinas est encore devant, encore devant. Le team Intecra bien représenté par deux éléments. Diego Milan et le 34. Alors que Salinas, qui ne pense qu'à une chose, remporter une victoire d'étape... Quand on est maillot jaune, il faut avoir envie d'aller le chercher, Salinas. Il est quand même à neuf minutes, au général. Oui, mais... Attendez, vous n'avez aucun coéquipier. Bon, voilà, il ne faut pas non plus... Enfin bon, je dis ça, mais... En deux étapes, c'est fait, neuf minutes. Comment ? En deux étapes, neuf minutes. Deux étapes de cinq minutes, c'est fait. Alors qu'on continue toujours avec Salinas. Toujours. Et regardez, mais ça, c'est impressionnant quand même. Le maillot jaune en train de tracter justement son... Mais... Mais... Mais si... On n'a pas... Mais voilà, il est sellé. Ça non plus, on n'a pas l'habitude. Quand on dit que... C'est plus que défendre que le... Mais oui, mais là, on défend le maillot face à un coin qui a neuf minutes de retard. Non, mais il ne faut pas le laisser revenir. Il ne faut pas laisser revenir ses Andins dans le classement. Il le sait. On lui a dit qu'il faut distancer, ne laisser Salinas à neuf minutes. Et s'il s'expose quand même un contre en faisant ça le maillot jaune ? Oui, mais il ne possède pas un coup. Il va récupérer un temps pour voir ce qui se passe. Et ensuite, il va revenir devant. Même s'il ne pourra peut-être pas empêcher la victoire de Salinas. Mais il va empêcher qu'il ne perde trop de temps. Et oui, alors que là, on aperçoit le phare de Vieux-Fort avec les canons. Et puis le phare qui sert également de signal. Et de signal. Je regarde la course en même temps. C'est pour ça qu'il sert le signal aux marins. On le sait avec de très belles images. Phare de Vieux-Fort. Et puis on se rappelle la route du Rhum qui passe par là. Et puis ce sacré point de vue. Également, quand on a le TGVT. Mais maintenant, c'est le traditour. Voilà, le traditour. Et puis aussi, oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait là Jean-Marie Mavounzi ? Regardez ces images encore. Jean-Michel Martin, Jean-Marie Mavounzi juste devant. Le peloton maillot jaune. Ça aussi, il faut le faire. C'est notre Moto2 également qui est en train de nous régaler. Oh là là là, il faut pouvoir. Quel exercice d'équilibriste là. Est-ce qu'il n'est pas en sens inverse sur la moto ? Ah oui, il est peut-être en sens inverse. Il est capable de se mettre, de s'asseoir sur le coup. C'est vrai que c'est déjà difficile. On n'a pas besoin de le dire ça. C'est déjà difficile de descendre en temps normal. Mais avec une caméra, on ne vous fait pas dire comment ces gars-là sont... Et on est là, on est dans la course. On est toujours dans la course. Avec ses cours. Allez Salinas, lui ne se pose aucune question. On arrive là, on se dirige vers Rivière-Sens. La marina de Rivière-Sens. Il est capable d'aller au bout. Il est capable d'aller au bout. Oui, il est capable d'aller au bout. Mais il n'a pas beaucoup de distance. Il lui faut continuer à pédaler. Se dire que c'est une course difficile. Il faut donner. Voilà, c'est parti. C'est bien fait. Là, il a de l'avance. Il a de l'avance. Il est bien. Je pense que la victoire... On aura du mal à revenir sur ce cours-là. On aura du mal à revenir. Jonathan Salinas qui va sûrement remporter cette étape. Ah oui, sûrement. Alors que là, on voit toujours ce maillot... Non, là, c'est Anzola par contre. On a guionné le maillot meilleur grimpeur. On a Anzola. Et je pense prendre ski de Vino Motors. Et il est où, il est où, ce maillot jaune ? Attention, parce que... Ah, il faut faire attention. Guionné n'a que 7 secondes de retard. Et Guionné le voilà avec le maillot à poids. Et Canzola, attention. 7 secondes, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Et comment il réagit, ce maillot jaune ? Comment est-ce qu'il réagit, ce maillot jaune ? Ça, on va le savoir. Eh bien, monsieur, figurez-vous, il est au sein du groupe. On a l'impression comme s'il a laissé... Il est à l'intérieur du groupe. Il a voulu se rébitailler un petit peu. Mais ce n'est pas lui qui mène la chasse. Ce n'est pas lui, mais il faut qu'il fasse gaffe. Parce que pour l'instant, il est en train de perdre son maillot. Là, il est en train de le perdre, ce maillot jaune. Il est en train de le perdre parce que Guionné est parti avec Anzola. Oui, malheureusement... Et comme il est seul, il ne peut pas être lucide. Il ne peut pas tout savoir. Il ne peut pas tout gérer. Et ça, ça lui a échappé. Oui, malheureusement. Ils ont beaucoup donné ce matin. Il fallait laisser filer l'échappé, prendre beaucoup d'avance. De manière à éviter ces attaques des Colombiens seuls. Et personne ne va rouler pour lui. Il n'a plus d'équipiers. Il est tout seul. Il se tient au milieu de ce groupe. Mais il n'est pas battu. Il est à, pourquoi ? On va dire 45 secondes. Alors que Salinas va revenir sur lui. C'est les trois hommes. Eh oui, regardez. Ils sont en train de revenir sous l'impulsion d'Anzola. Anzola est en train de faire un gros travail. Il faut pouvoir rester dans sa roue. Il n'attend personne, Edwin Sanchez, Anzola. C'est peut-être le meilleur ou le... Regardez. On se met en danseuse pour le suivre derrière. Et Guionné en troisième position. Guionné est en train de nous faire un sacré numéro. Anzola qui laisse passer ce maillot blanc. On a des maillots distinctifs. Le maillot blanc également qui est là. Donc on a le maillot blanc. On a le maillot à point. Bon, on a Edwin Sanchez, Anzola. Porteur du dos à un. Et Salinas devant. Ils vont rentrer sur lui. Ils vont revenir sur lui parce qu'ils s'entendent très, très bien. Et Guionné est en train de faire une sacrée opération. Parce que je pense qu'il y a plus de 7 secondes d'écart entre lui et le maillot jaune. Oui, mais il faut rappeler que Salinas est coriace. Il se bat devant et le gros duel de l'arrière avec ses trois coureurs qui n'arrêtent pas de se relayer. On a vu le relais bien appliqué d'Anzola. Et puis ce passage de Guionné qui a envie de shipper le maillot jaune. Il y a des bonifs. Oui, il y a des bonifs à l'arrivée. Il y a des bonifs aussi. Donc attention, si Guionné remporte la victoire, ça lui fait 10 secondes. Oui. C'est 10, 8 et 6. Oui, 10, 8, 6. C'est ça exactement à l'arrivée. Il y en a aussi en cours de route des bonifications. Alors que Prunski va prendre son relais et que Guionné lui emboîte le pas. Les trois coureurs qui essaient de revenir, ces trois coureurs-là tentent de rentrer sur un coureur déchaîné à l'avant qui est Jonathan Salinas. Trois coureurs, un concerné par le maillot jaune et les deux autres concernés par l'envie de rentrer pour shipper la première place. Et il se retourne, il est en train de se retourner, mais il sent que ça revient, mais il donne tout. Jonathan Salinas, il est capable d'aller au bout, mais il y a encore la dernière petite côte là. De toute façon, il y a encore deux mini-côtes parce qu'il va falloir sortir de Rivière-San. C'est au niveau des 4 chevaux encore. Là, ça peut changer pas mal de choses. Oui, ça fait très mal. Si on n'a pas gardé assez de jus, il est très difficile de rallier l'arrivée. La marina de Rivière-San, ça aussi c'est une très très belle image. Très souvent, on en parle, regardez un peu tous les mâts, tous ces bateaux qui viennent. Beaucoup de vacanciers aussi qui sont là. On les salue, tous les vacanciers qui sont là, des ferrées de vélo également. Il y a un pro, Reyes qui a crevé. Malheureusement, il a crevé au mauvais moment. Reyes, il a crevé au mauvais moment. Là, oui, oui, ça c'est clair. Une fois qu'on a crevé... On voit que Salinas connaît le terrain. Il n'a pas enlevé le grand plateau. Il a enlevé une dent. Et maintenant, il relance fortement. Un beau jump. Il faut garder du jus. Il essaie de repousser ses adversaires de manière à garder assez de distance entre eux pour qu'ils puissent avoir le gain de l'étape. Ça va être difficile, mais c'est... Ça va être difficile quand même. Ça va être difficile. Il est en train de faire... Les autres sont déjà là. Guillonnet, il a compris. Il est deuxième au général. Regardez-le avec ce maillot à poids. Casque bleu. Guillonnet qui est en train de nous faire un sacré travail. Adrien Guillonnet. C'est le dossard numéro 51 et qui est porteur de ce maillot à poids. Regardez-le. En train de pédaler. Derrière, on a qui ? On a Pronski. On a Pronski et puis Anzola aussi. Alors, on va voir avec l'hélico. Est-ce qu'il est déjà dans la... J'ai vu une voiture qui était mal garée dans la dessin. Je me suis trompé. J'ai eu l'impression qu'une voiture était... Non, non, non. J'espère que... Non. Je pense que... Salinas qui regarde, il temporise un peu pour voir la distance, pour juger de la distance. La distance qui le sépare des deux, des trois plutôt. A lui de continuer à pédaler. Il a une avance. En vélo, on n'attend pas comme ça. Il a une distance quand même. Il lui reste un petit peu. Le maillot jaune qui est déjà là. Il n'est pas si loin. Franchement, ça ne va jouer pas grand-chose. Ça va se jouer. Les bons nifs vont être importants. Entre Guillonnet et le maillot jaune, ça ne va jouer pas grand-chose à mon avis. Guillonnet va prendre le maillot jaune. Il va reprendre le maillot jaune. Et on va passer sous la flamme rouge tout à l'heure. On va passer sous la flamme rouge du dernier kilomètre. On est déjà en région bastérienne. On a quitté Vieux-Fort. On a quitté Goubert. Bref passage en commun de Goubert avec la marina de Rivière-Sense. Nous sommes maintenant sur le boulevard de la Poste à Bastère. On va tourner au niveau du rond-point des 4 chevaux. Clignotant à droite pour prendre cette ascension. Passer devant le conseil départemental. Arriver au rond-point d'Arbon. On le voit. Voilà. On voit la flamme rouge. On l'aperçoit déjà cette flamme rouge. Il est déjà dans le dernier kilomètre Salinas. Il a course gagné. Il a course gagné Salinas. Personne ne va revenir sur lui. Personne ne va lui voler cette... Le voilà le rond-point des 4 chevaux. Personne ne va lui voler cette victoire à mon avis. Et voilà. Clignotant à droite. Oui, effectivement. Bien négocié. Et il relance tout de suite. Il relance tout de suite. 700 mètres de l'arrivée. 700 mètres de l'arrivée pour Jonathan Salinas. Eh oui, qui est en train de poursuivre son effort. On va déclencher le chrono aussi. Entreguillonner, André. Entreguillonner le maillot jaune. Parce que cette réponse, on en a besoin. Entreguillonner le maillot jaune, on dit bien. Alors que là, regardez, Salinas, toujours en train de faire son effort. Oui, il est dans l'effort. Il se retourne, mais il est dans l'effort. C'est la dernière bosse. Il a gagné l'étape. Il le sait. Il sait qu'il faut qu'il donne le maximum. Il sait qu'il ne faut pas qu'il lâche. Il sait que c'est important. Une victoire sur l'autour de la Guadeloupe. On n'a pas toujours cette pocage-là. Oh, il relance. Il est fort. Il est puissant. Il est fort. Il est fort. Ah, il est fort, là. Il est fort. Il est très puissant. Et regardez, là, il va tourner. On lui dit d'y aller. Voilà. Il passe devant le fameux cinéma que tout le monde connaît. Ensuite, on va tourner à droite pour la dernière ligne droite. Attention. Oui, c'est vrai que nous passons devant le cinéma. Voilà, il a tourné maintenant. Là, il a tourné. Il faut encore regarder parce que parfois, ça revient. On a déjà vu tellement d'arrivées. Disputé. Le voilà. Il a fait le trou. On aperçoit déjà Jonathan Salinas. Pas grand-chose derrière lui. Pas grand-chose derrière lui jusqu'à maintenant. Et attention pour Salinas qui va remporter cette deuxième étape. Les autres coureurs sont là. Et qui va être pour l'instant la deuxième place ? Elle va être pour qui ? Salinas qui est encore là. Et Guionnet qui est en train de faire l'effort. On va décrocher le chrono. Ça va jouer à pas grand-chose. À mon avis, Guionnet. Guionnet qui a lancé l'esprit. Salinas qui coince un peu. Il coince un peu Salinas. Mais il va gagner. Il va gagner tranquillement et s'imposer. Top pour Salinas. Et derrière, derrière, c'est Guionnet qui prend les bonifs. Top pour Guionnet. Avec les bonifs, ça va pour lui. Ah oui, Guionnet. Guionnet, à mon avis, il prend le maillot. Et c'est le maillot jaune qui vient au fond, là. Il est au fond. Là, c'est Anzola qui passe. Quatrième place pour Edwin Sanchez-Anzola. C'est bon pour Guionnet. Et le maillot jaune dans le dur. Le maillot jaune dans le dur. Ah oui, c'est largement bon. C'est largement bon pour Guionnet. Ah, il peut pas. Il peut plus, il peut plus, il peut plus le maillot jaune. Il a tout donné. Mais il est héroïque quand même. Il est héroïque quand même. Il n'arrive pas à finir. C'est vrai que ce faux plat, il fait mal. Diego Milan qui passe. Rourano qui passe top pour le maillot jaune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501